Vous avez les nerfs en pelote, vous êtes à fleur de peau, c'est normal. Entre les fêtes de fin d'année et les courses de dernière minute, on n'a pas le temps de souffler et nos nerfs nous le font bien sentir. Ces petits fils qui relient notre cerveau à notre corps nous envoient des signaux électriques, parfois bizarres et complètement disproportionnés. Et pourtant, il y a un nerf qui joue beaucoup pour essayer qu'on soit bien, qu'on soit calme. C'est le nerf vague. Il fait d'ailleurs le buzz dans le domaine du bien-être. C'est le nerf d'un des deux systèmes nerveux autonomes, le système parasympathique. Son nerf, le vagal, est le nerf de la détente. Il favorise la digestion, la salivation. Il va aussi diminuer notre rythme cardiaque, notre respiration. Feed or breed, c'est sa devise. Mais en ce moment, il est un peu débordé parce qu'il doit composer avec le système nerveux autonome sympathique qui, lui, nous met en action. Le système sympathique, lui, est énervé par d'autres nerfs qui partent de ganglions paravertébraux. Il va accélérer notre cœur, notre respiration, faire monter notre tension. Il va inhiber la digestion et la salivation. Lui, c'est fly or fight. Vous voyez le tableau. Revenons au nerf vague. C'est le plus branché et le plus long de tous nos nerfs. Il passe par le cerveau, foramen jugulaire, passe par le cou, le thorax, l'abdomen et touche tous les organes importants de notre corps. Le cœur, l'estomac, les intestins. D'où son nom un peu plus pompeux de nerfs pneumocardio-entéro-gastrique. Ce nerf vague, c'est comme un ami bienveillant. Il nous aide à gérer notre stress, nos émotions. Il améliore notre digestion, notre immunité, diminue l'inflammation. Bref, il prend soin de nous. Alors, quoi de plus logique de nous aussi prendre soin de lui ? Nous pouvons faire en sorte de trouver un bon équilibre entre détente et action, entre le système parasympathique et sympathique. Comme ça, on pourra terminer agréablement 2023 et commencer 2024 sans être submergé par le stress. Je voulais vous remercier pour toutes vos interactions sur mon dernier post sur le système nerveux. Ça m'encourage à continuer. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, mais partagez aussi vos expériences et dites-moi si vous voulez qu'on continue sur le nerf vague.